Bienvenue à sa huitième cours sur la catéchèse. La fin des miennes, tu connais un peu sur la pédagogie divine. C'est-à-dire la manière qu'il bondiait dans l'Ancien Testament, la manière qu'il est servi pour qu'il guide ce peuple, pour qu'il accompagne ce peuple. Après, on se prend d'exemple aussi d'un texte du Nouveau Testament pour nous trouver la manière que Jésus l'est servi pour lui annoncer la Bonne Novel. Donc aujourd'hui, nous pouvons essayer d'être dans un texte des Actes des Apôtres avec l'apôtre Philippe et l'eunuque éthiopien. C'est-à-dire que la Bible a ouvert au chapitre 8, versets 26 à 39. Nous voyons ensemble comment l'apôtre Philippe met en œuvre la pédagogie divine qu'il lui-même l'îme recevoir du Christ. Et comment, dans quelle manière, il met ça en œuvre. Alors, dans sa texte, on retrouve différentes étapes qui nous ont déjà causées sur la catéchèse. Comment Dieu prend l'initiative. Comment il y a une ouverture du dialogue. Comment à partir de cette ouverture du dialogue-là, il y a une annonce de l'Évangile qu'il fait, qui est à partir de la parole de Dieu. Et en même temps qu'il y a cette annonce, il y a aussi cet accueil. Accueil de cette parole. Et bien sûr, l'accueil de la parole y amène à une certaine conversion. Et après, la vie continue dans le Christ. Alors d'abord, au verset 26 et 27, vous vous trouvez dans ce texte-là, il dit « L'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant « Mets-toi en marche, en direction du sud, prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza, elle est déserte. » Et Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il en revenait assis sur son char et lisait le prophète Isaïe. Alors, dans ces trois versets, 26 à 28, donc, nous trouvez comment ? D'abord, il y a deux personnages. Il y a Philippe et l'unique. Philippe qui est apôtre du Christ, une personne qui a suivi le Christ, qu'il vive avec lui et qu'il apprend de Jésus. Et après, nous trouvons l'eunuque. L'eunuque, c'est un haut fonctionnaire, un homme de confiance, qui est au service d'un roi ou d'une reine. Mais là, il dit à nous qu'il y a un fonctionnaire de la reine d'Éthiopie. Et c'est un dîmoune qui sortit d'un pèlerinage à Jérusalem. Et dans ce texte, vous trouvez comment l'eunuque dit, un dîmoune qui est à la recherche de Dieu. Un dîmoune qui veut comprendre les Écritures. Et au verset 26, nous trouvons un ange. Bon, un ange, Dieu, pour appelle Philippe Poual à la rencontre de cet homme. Et au verset 27, Philippe se met en route après l'appel du Seigneur. Donc, en même temps, dans cet appel, il reçoit l'appel de Dieu par l'ange et les mette-les en route. Et se mettre en route demande-nous aujourd'hui un certain détachement. Un certain détachement de nous-mêmes, détachement de soi. Pour qu'il n'y ait pas d'aller, nous mettons en route nos bisains d'abord. Détachez-nous de nos propres habitudes et nos propres manières de faire. Et au verset 29, vous liez, l'Esprit dit à Philippe, approche et rejoint ce char. Donc, vous trouvez au verset 29 comment Philippe nous laisse-nous guider par l'Esprit-Saint après cet appel. Nous recevons l'appel dans un premier temps et nous laisse-nous guider toujours par l'Esprit-Saint. Au verset 30, Philippe se mit à courir. Il entendit l'homme qui lisait le prophète Isaïe. Alors, il lui demanda « Comprends-tu ce que tu lis ? » L'autre lui répondit « Et comment le pourrais-je s'il n'y a personne pour me guider ? » Il invita donc Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui. L'âme a trouvé cette partie-là qui a une ouverture du dialogue. Donc, ce texte nous dit que Philippe, il entendit l'homme. Ce qui veut dire que Philippe aussi était attentif. Comme Dieu est attentif à ce qui se passe, comme on le trouvait dans le livre de l'Exode, quand Dieu prend l'initiative qui est le prophète Moïse, Dieu étonne la misère de son peuple, la souffrance de son peuple. Et là, il nous trouvait que Philippe, il entendit l'homme. Ce qui veut dire qu'il a une pauvre attention, inattentif à ce qui se passe. Et cette fois-ci, ce n'est pas Dieu qui prend l'initiative du dialogue, qui prend l'initiative, mais c'est Philippe. Il demande à l'Enu « Comprends-tu ce que tu lis ? » Et la réponse de l'Enu est très claire. « Comment le pourrais-je s'il n'y a personne pour me quitter ? » « Comment le pourrais-je s'il n'y a personne pour me quitter ? » Et aujourd'hui encore, il y a beaucoup de personnes autour de nous qui attendent ça, qui attendent un du monde qui est capable d'éclairer l'île au sujet que le peuple comprend. Au verset 31, nous trouvons l'Enu qui propose Philippe pour être assise à côté de lui. Cela veut dire que pour évangéliser, pour annoncer la parole de Dieu, nous sommes donc invités à nous mettre à côté des autres, être avec l'autre. Et ici, nous trouvons justement l'aspect comment l'Enu qui invite Philippe pour être proche de lui et dans l'annonce de la parole de Dieu, n'appeler à être proche de l'autre. Au verset 32 et 33, le passage de l'Écriture qu'il disait était celui-ci. « Comme une brebis, il fut conduit à l'abattoir. Comme un agneau muet devant le tondeur, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, il n'a pas obtenu justice. Sa descendance, qui en parlera, car sa vie est retranchée sur la terre. » Ce texte qui dit, c'était le texte du serviteur souffrant du livre d'Isaïe. Et prenons la parole, l'Enu le poudière à Philippe, « Dis-moi, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ? De lui-même ou bien d'un autre ? » Et on peut comprendre par ces trois versets, 32 à 34, que l'Enu y habitait par un désir profond de comprendre cette parole. Et aussi, pas juste la parole, mais de comprendre la personne de qui ce texte parle. Alors, au verset 35, Philippe prend la parole et à partir de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Et là, on trouve justement cette annonce de l'Évangile à partir de la parole de Dieu, à partir de l'Écriture. Elle nous a fait qu'il nous trouvait aussi dans les disciples d'Émaüs, comment à partir de l'Écriture, Jésus les bon saints et ses deux disciples-là s'il a la roue. Et nous le causer aussi comment la catéchèse, le centre de la catéchèse, c'est la parole de Dieu. Au verset 35, donc pour répondre à cette interrogation, Philippe à partir du passage de l'Écriture, non pas de sa propre parole, mais à partir de la parole de l'Écriture, il lui annonce la bonne nouvelle de Jésus. Ce que Philippe a annoncé, ce qu'il lui partageait, c'est sa propre expérience qu'il lui met en tant que disciple et aussi apôtre du Christ. Et c'est ça qu'il lui annonce à l'Écriture, sa propre expérience. Comme on trouvait la dernière fois, comment être catéchèse nous témoigne, nous propres l'expérience qui nous vive, qui nous fait nous-mêmes de la personne de Jésus-Christ. Au verset 36, « Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d'eau et l'Eunuque dit « Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé ? » Il fit arrêter le char, ils descendiaient dans l'eau tous les deux et Philippe baptisa l'Eunuque. Là, vous trouvez que Philippe, il annonce la parole, il enseigne l'Eunuque. Il a trouvé que cette parole a été bien accueillie par l'Eunuque et ça amène l'Eunuque à vivre une certaine conversion. Après l'enseignement de Philippe, les qualités de Philippe, les qualités de disciple et d'apôtre à la suite du Christ, sous l'attitude de disciple, ils permettent à sa l'Eunuque de réagir rencontrer le Christ dans cette parole de l'Écriture qu'il se peut dire et par rapport à ça, ils demandent à être baptisé dans le Christ. Mais quand même, il vous pose une question à Philippe avant. Qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé ? et Philippe, en prenant le temps d'écouter, en tenant compte de sa désir profond de comprendre la parole de Dieu, de l'Eunuque, et à sa demande d'être baptisé, Philippe pour offrir le temps du baptême à l'Eunuque, qui vous permet justement de vivre pleinement cette vie de disciple à la suite du Christ. Au verset 39, quand il fait remonter de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe. L'Eunuque ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route tout joyeux. Après avoir annoncé la parole de Dieu à l'Eunuque, après l'avoir baptisé, Philippe va se retirer. les pauvres Rétiali pour qu'il laisse le Christ lui-même continuer à grandir dans la vie du nouveau baptisé, de ce nouveau baptisé. Au verset 39, nous voyons l'Eunuque qui poursuivait sa route tout joyeux, heureux d'avoir pu comprendre le texte de l'Écriture qu'il lisait, heureux d'avoir reçu la grâce de vivre en enfant de Dieu et disciple du Christ par le baptême qu'il est de nous recevoir. Et là, nous continuons sur la route tout joyeux. Et nous aussi, aujourd'hui, à nous continuons à l'école du Christ, en écoutant sa parole et en mettant cette parole-là en pratique chaque jour de notre vie. à nos consignes, écoute l'appel du Seigneur et répondre généreusement, librement, pour noire à la rencontre de ceux qui cherchent Dieu, qui attendent, qui attendent, qui nous viennent à nos autres la parole de Dieu. à nos personnes qui attendent d'être écoutées dans ce qu'ils vivent chaque jour, à la rencontre de ceux qui attendent à être catéchésés dans leur foi, à la rencontre de ceux qui ont envie comprendre la parole de Dieu, pareil comme à l'Educ, l'Ethiopien, à la rencontre de ceux qui ont envie encore suivre le Christ aujourd'hui et qui ont envie de donner sens à notre vie de chrétien. Et aujourd'hui encore, comme le pape François nous invite, soyons des témoins joyeux du Christ ressuscité dans notre vie de tous les jours et à la rencontre de chaque personne qui nous aiment tous les jours de notre vie. Bonne route avec le Christ. Et transmets sur l'évangile pour tous les jours de notre vie.